Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo on va parler un petit peu régularité là parce que je m'étais donné comme objectif sur la fin d'un entraînement, la fin de l'échauffement, de réussir à faire 100 frappes de balle à la suite sans faire de faute. Là j'avais un gros objectif régularité. Bon, je trouve que la régularité c'est la base. A mon avis, moi il faut commencer par mettre la balle dans le cours au tennis et il faut privilégier la précision à la puissance. A mon avis, il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer trop vite, qui font trop de fautes. Je pense que c'est pour essayer de se faire plaisir, je comprends ça. Mais le problème c'est qu'à faire beaucoup de fautes, un coup gagnant, une faute, etc., on ne va pas forcément être efficace en match, on ne va pas forcément développer les bonnes sensations et je ne suis pas sûr qu'au final, le plaisir soit vraiment là. Moi j'aime flinguer, j'aime frapper dans tous les sens, mais par contre, j'ai toujours fait comme ça depuis que je joue au tennis, c'est que je veux à la fois me faire plaisir, flinguer, mettre de l'intensité, mais je veux aussi qu'il y ait un maximum de balles qui soient dans le terrain. Si je commence à frapper fort et qu'il commence à y avoir beaucoup de fautes, moi personnellement ça m'énerve. Donc je veux qu'il y ait de l'intensité et de la régularité. Et si je commence à faire trop de fautes, ok, je ralentis le rythme, mais je veux mettre un maximum de balles dans le terrain. Moi je vous conseille de faire ça, précision, régularité, avant la puissance, et on augmente progressivement en intensité, mais en étant capable de garder de la régularité. Bon, ce genre d'exercice que j'ai fait à la fin de la vidéo, en comptant le nombre de balles comme ça à atteindre, vraiment je trouve ça intéressant. Pas obligé de viser sans frappe de balle, là je me suis fixé cet objectif parce que je trouvais ça marrant, mais dans le cadre d'un entraînement, en fonction de votre niveau de jeu, vous visez 5, 10, 20 balles à la suite sans faire de fautes. Si vous le faites régulièrement, c'est pas vraiment la peine d'aller plus loin, après il faut passer à autre chose. Il faut mettre plus d'intensité, mettre plus de déplacement, faire des changements de rythme, savoir attaquer, d'accord ? Il ne faut pas s'enfermer dans un travail de régularité, d'obsession, de ne pas faire la faute, parce que ça, ça risque de limiter vos progrès. Être obsédé sur le fait de ne pas vouloir faire la faute, ça va vous empêcher de prendre des risques. Et si vous ne prenez pas de risques, vous n'allez pas progresser. Donc, il faut être bien régulier, mais il faut être capable de changer de rythme, faire quelque chose quand il y a des occasions, des balles courtes qui se présentent, et il faut être capable aussi d'accepter, il y a les moments de faire des fautes, sinon, à nouveau, ça va limiter vos progrès. Ce genre d'exercice, c'est intéressant en fin d'échauffement, pour être sûr d'être bien échauffé, parce que les échauffements où il y a une faute, tous les deux, trois frappes de balle, ce n'est vraiment pas super, ce n'est pas très bon pour s'échauffer physiquement, et ce n'est pas très bon pour développer des bonnes sensations. On peut le faire en fin d'échauffement, et on peut le faire carrément dans le cadre d'une séance, on va dire, orientée régularité. Après, c'est intéressant, ce genre d'exercice régularité, pour trouver son rythme à utiliser en match, on va dire, quand vous êtes en jeu neutre. Vous n'êtes pas en défense, vous n'êtes pas en attaque. C'est important de pouvoir se dire, ok, si je me cale sur cette vitesse de jeu, je sais que c'est la vitesse avec laquelle je peux avoir un maximum de régularité, et ça, c'est un repère qui est important. Ce sera utile pour la confiance, et ce qui sera utile aussi pour la confiance, c'est de pouvoir se dire, ok, moi je sais qu'à telle vitesse, à l'entraînement, à chaque fois ou la plupart du temps, je réussis à atteindre 5, 10, 15, 20 balles à la suite sans faire la faute, et savoir ça, déjà, ça aide à arriver avec déjà un peu de sérénité, de confiance quand on va en match. Après, on travaille un petit peu la tactique quand on fait ces exercices. Il n'y a pas de finition du point, mais je dirais qu'on travaille un petit peu, on améliore les intentions de jeu, parce que je pense à des entraînements où on peut flinguer dans tous les sens, quelle que soit la balle. La balle, elle est difficile, la balle, elle est facile, c'est pas grave, je flingue, donc il n'y a pas du tout de tactique là-dedans, et ça, ce n'est pas une bonne préparation pour les matchs. Donc, en faisant ces exercices où on compte les balles, on se donne un objectif, au bout d'un moment, on va en avoir marre de ne pas y arriver, et on va adapter nos choix en fonction de la balle. J'ai une balle difficile, je calme l'intensité, j'ai une balle un peu plus facile, je peux m'obliger à essayer de mettre un petit peu plus d'intensité, et là, ça commence à devenir tactique, et quelque chose qui sera transposable en match. Conseil que je vous donne un petit peu tactique aussi, intention de jeu, c'est de ne pas jouer trop près du filet. Mettez un petit peu de hauteur, de sécurité par rapport au filet, un mètre, un mètre cinquante, automatiquement, ça va réduire le nombre de fautes. Pareil, ce genre d'exercice où on compte les balles, ça va être utile pour travailler la concentration, ça c'est super, et ça peut être aussi pour travailler le mental, pour apprendre un petit peu, s'habituer à gérer la peur de faire la faute. Parce que c'est pareil, quand ça fait plusieurs fois qu'on rate l'exercice, qu'on recommence à zéro, on peut commencer un petit peu à en avoir marre, et après, quand on sent qu'on va y arriver, on se dit, il ne faut pas que je fasse la faute, je n'ai pas envie de repartir à zéro, on peut jouer un petit peu petit bras, et là, c'est très intéressant, parce qu'on se retrouve un peu avec la peur qu'on peut avoir en match. Et là, le conseil que je vous donne, quand vous sentez que vous avez peur de laisser partir le bras, je vous conseille d'y aller, et de mettre un tout petit peu plus d'intensité. Ne flinguez pas comme un sauvage, je veux dire, quand on a peur de frapper dans la balle, on s'oblige juste à mettre un petit peu plus d'intensité, pour ne pas jouer en étant guidé par la peur, parce que ça, vraiment, c'est mauvais. Ensuite, je l'ai dit, il ne faut pas faire que ce genre d'exercice, ne vous enfermez pas là-dedans, travaillez aussi les changements de rythme, capacité à attaquer, à faire avancer la balle, quand il y a des occasions. Les amis, faites ce genre d'exercice, en tout cas, si vous le faites, dites-moi ce que ça donne dans les commentaires, dites-moi à combien de balles vous arrivez, et pour les plus furieux, les plus motivés, vous pouvez vous filmer aussi et m'envoyer la vidéo, je serai content de voir ça. Allez, je n'étais pas sûr de mettre la vidéo en ligne, parce que ça dure longtemps, ça dure 6 minutes 24 à peu près, pour faire ma petite série, là où j'arrive à une centaine de balles sans faire la faute. Finalement, je me suis dit, je la mets en ligne, j'espère que ce ne sera pas trop monotone, vous n'allez pas vous endormir devant. Allez, en tout cas, je vous dis bon entraînement, et puis je vous laisse regarder ce fameux échange. Allez, à très vite. Je vais faire 100 frappes de suite sans faire une faute, je ne sais pas pourquoi, pour travailler la régularité. 5, j'ai fait la faute à la cinquième balle. Ce n'est pas un problème, je recommence. Ce n'est pas un problème, j'ai le temps, j'ai le temps, tant qu'il y a de l'électricité, c'est bon. Allez, je pense que je peux y arriver. Je n'ai pas envie d'arriver à 100 en poussant la balle, donc je tape un petit peu quand même. On a senti le petit bras, là ? Allez, allez, J'ai un peu aussi C'est là Metroid. C'est parti. 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 Oh. 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 C'est parti. Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. est terminé